Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler du XF8-16. Donc, c'est un objectif qui devrait sortir à la mi-2016, donc probablement vers le mois de juin. Cela sera pour l'été je pense, pour la saison où on va faire tous les panoramas et compagnie. Bref, avant les vacances je pense. Il y en avait beaucoup qui l'attendait pour le début de l'année. Moi, tout ce que j'ai lu, c'est plutôt moitié de l'année. Moi, les gens à qui j'ai parlé m'ont dit plutôt moitié d'année. Ceci étant dit, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se posent des questions sur ce 8-16. J'ai reçu vraiment beaucoup de commentaires là-dessus. Le 8-16 maintenant, on sait à quoi il ressemble. Vous le voyez à l'écran, c'est un beau bestiau. En termes de taille, grosso modo, c'est la taille du XF16-50, 2.8. C'est un beau gabarit sans être non plus absolument énorme. C'est un exemple. Les gens qui veulent faire ce genre de photos n'ont pas de problème à transporter ce genre d'objectif. Je pense que la taille personnellement n'est pas un souci. Il a l'air bien construit. On a la bague d'ouverture comme il faut, contrairement au X-24. Il n'y a pas de souci. Cela va bien. Après, par contre, là où cela se gâte, c'est que jusqu'à maintenant, on ne savait pas trop si la lentille devant allait être bombée, etc. Et comme on le voit sur ces photos-là, on a une lentille à l'avant qui est bombée. Et on a en plus de cela, un pare-soleil qui est intégré. Et cela, c'est deux difficultés majeures puisque quelque part, pour pas mal d'entre vous, cela va représenter une désillusion. Contrairement au X-24 qui est resté un objectif classique, ce 8-16, déjà avoir un pare-soleil intégré, cela prend beaucoup de place. Ce n'est pas toujours un avantage. Des fois, cela génère du vignetage même si effectivement, ils sont optimisés. Donc, je pense que le pare-soleil est là parce qu'il y a la lentille tout simplement. On ne pouvait pas mettre de cache en fait. À partir du moment où vous avez une lentille bombée comme cela, vous ne pouvez pas mettre de bouchons sur l'objectif. Du coup, on va mettre un bouchon directement sur le pare-soleil. Donc, vous obtenez à la fin un truc qui est quand même assez gros et qui prend vraiment beaucoup de place. Le problème du pare-soleil, c'est que sur des objectifs comme cela, en type paysage, on a l'intention d'utiliser beaucoup de filtres. Vous voulez utiliser des filtres ND, vous voulez utiliser des filtres polarisants, des filtres UV peut-être certains. Et sur ces objectifs-là, justement, l'utilisation de filtres est très compliquée. De toute façon, on voit l'absence de pas de vie carrément sur toutes ces photos. Donc, à ce niveau-là, de toute façon, pas de pas de vie, pas de filtre. Mais de toute façon, quand bien même, il y aura un pas de vie, la lentille étant bombée, c'est très compliqué. Donc, du coup, les solutions qui vont se présenter à vous, cela va être soit d'utiliser des gros trucs comme cela énormes qui vont se mettre des grands filtres vraiment devant la lentille. Alors, cela présente des fois un peu de vignotage, etc. Cela a quelques défauts, mais c'est un des moyens qu'on peut utiliser pour mettre un filtre. Mais comme vous voyez, on est très loin d'être discret. Cela représente quand même un petit challenge. Le deuxième des moyens, et cela, on ne sait pas encore si Fuji l'a prévu. Les photos qu'on voit là où on voit l'arrière, j'aurais tendance à dire que non, Fuji ne l'a pas prévu. Mais sur ce genre d'optique-là, on peut mettre des filtres à l'arrière. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre les filtres devant ici comme n'importe quels objectifs, on va mettre les filtres derrière à la lentille arrière de l'objectif. Par exemple, le Sigma 14 mm 1.8 qui est dans la même configuration. Vous voyez, la lentille bombée, le pare-soleil qui est intégré, etc. N'avait pas, lorsque il a été testé, compagnie, on a déploré le fait que c'était compliqué de mettre des filtres. Et Sigma a sorti ensuite un adaptateur qui vient se mettre à l'arrière ici de l'objectif dans lequel on peut insérer des filtres dédiés à l'objectif de façon à pouvoir faire son boulot de photographe. Donc, que cela soit pour mettre des filtres gélatinés ou que cela soit pour mettre des filtres ND, etc. Donc, on ne sait pas ce qu'a prévu Fuji, mais en tout cas, c'est quand même une difficulté. Cela va être un objectif qui va quand même se dédier vraiment à une certaine gamme de photographes spécialisés qui vont vouloir s'embêter avec toutes ces contraintes qui sont quand même assez gênantes je trouve. Voilà, je voulais vous partager avec vous un peu cette réflexion sur le XF816 qui ne sera pas un objectif comme les autres. Allez, je vous laisse tranquille, cette vidéo est maintenant terminée. Lâchez-moi un pouce levé vers le haut si vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions, des commentaires, cela se passe en dessous, je vous réponds. Et sinon, comme d'habitude, vous avez ma petite tête, mettez votre souris dessus pour vous abonner. Et vous avez juste en bas de la vidéo une petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, sinon vous allez les louper. Voilà. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et à demain. Vous êtes maintenant libre de vous abonner en cliquant sur mon visage. Je vous mets deux vidéos qui pourraient vous intéresser ainsi que le site internet sur lequel vous pouvez cliquer pour rejoindre le club privé.